Voilà, c'est un autre instrument Aircraft, c'est un truc vintage, c'est un indicateur de consommation de fatigue. Il y a un sélecteur dans le panneau front. Il y a un choix entre A, B, C et D. Pouche pour réciter. Il y a un indicateur avec 6 digits. 1974. Et sur le panneau arrière, il y a un connecteur circulaire avec 6 terminaux. Et l'événement impressionnant. Alors, ouvrons-nous cette chose pour voir ce qu'il y a dedans. C'est un instrument Aircraft. Il y a quelques roues ici. 8 exactement. 5. 9. 8. 8. 11. 14. 15. 15. 16. 16. Ok, on a un petit PCB, je n'ai pas d'imaginer un PCB dans ce truc, on a un petit bulb ici. Ok, on a trouvé le switch de rotary, ici, et on a un galvanomètre, qui est indiqué avec cette cible ici, et ici on a un counter, un simple counter. Et c'est tout, tout est connecté dans le connecteur arrière, plus ou moins. Il n'y a pas de semi-conductor, rien comme ça, dedans. Toutes les parties passives. Je ne sais pas le purpose de cette board électronique. Le counter ici est spécifié pour 24 volts et 50 impulses par seconde. Ok, je vais faire la schématique de cette petite board à l'arrière de cet instrument. Je vais retirer ces trois roues. Je pense que c'est un PCB. On a deux capacités. 330 microfarad pour celui-là. Et pour celui-là, c'est peut-être le même. Non, c'est 120 microfarad pour celui-là. On a uniquement des parties passives et des diodes. On a deux diodes, peut-être un diode zinère, mais je ne suis pas sûr. On a un signe positif sur le cathode des diodes. Il y a quelques résisteurs et il y a un bulb ici. Il peut être utilisé comme un résisteur non linéaire, mais je ne le sais pas. Probablement un genre de filtrer et de rectifier. Si je fais la schématique, ce sera relativement simple et rapide. Donc, comme généralement, je vais dessiner le composant comme il apparaît sur le PCB. Je vais commencer par ce capaciteur ici. C'est 120 microfarad. Ensuite, on a celui-ci. Ici, on a ces deux diodes zinère. Ici, on a 620 kilohms. Et ici, on a 82 kilohms. OK, on a deux diodes ici. Je ne sais pas les diodes normales. Probablement. Parfaits de Sous-titrage ST' 501 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 On peut voir qu'on a un filtre basse basse. On met A avec cette capacité 4. Et après, on a un filtre basse basse. En utilisant ces résistants qui sont sélectés. En fait, on revient à ce même point. Je vais voir encore une fois. Donc, ce point peut être connecté à celui-ci, à celui-ci, à celui-ci et à celui-ci. Cela permet d'avoir des valeurs différents résistants. Entre ce point et celui-ci. Et puis, on a un autre résisteur et un capacité pour l'arriver. Le galvanomètre est entre ce point et l'arriver. C'est juste un filtre. Un simple filtre et un galvanomètre. Et puis, on a ce truc ici. Ok, donc l'input est ici. On a ce filtre, mais on a aussi... Ah ok, donc c'est un genre de protection. Oui, on a un input direct ici. Sinon, on a quelque chose en série avec 68K. C'est ce filtre ici. Et ce diode de l'arriver ici. Donc, on peut commencer avec ce point, rouge, point F ici. Donc, à ce point, on a le filtre. Donc, après le filtre, on a ces deux diodes de l'arriver, qui sont connectés à l'arriver ici. Donc, c'est le circuit protéctif. Si l'arriver de l'arriver ici est trop haut, la blague s'appuie, et son résistance va augmenter, et cela va limiter le courant qui se passe dans ces diodes. Et après, on a ce résisteur, 68K, ici. Et ce résisteur est connecté à l'arriver. ... Donc c'est la schématique. C'est la schématique de l'indicator. Je vais retirer le pinout du connecteur. Peut-être que nous pouvons voir. On peut tester le circuit simple. On va tester ce truc. Nous devons utiliser peut-être l'amplifier. Nous allons utiliser l'amplifier. Nous allons utiliser l'amplifier. Nous allons tourner sur la fonction générateur. Nous allons connecter entre A et B. C'est l'amplifier. Nous allons mettre l'amplifier dans le mode pulse ou le mode square. À 1 Hz. Pour commencer. Ok. Donc nous avons 0 à 24 volts. On va dire quelque chose comme ça. Donc je vais utiliser B. Je vais utiliser C ou D. C, par exemple. C'est l'amplifier. Donc ça devrait fonctionner. C'est l'amplifier. C'est l'amplifier. C'est l'amplifier. C'est l'amplifier. C'est l'amplifier. C'est l'amplifier. On vaめ faire du voltage. On croise ici. Oui, j'ai 7 volts, donc c'est dû à cette diode que je ne comprends pas, je vais augmenter Le voltage, je ne sais pas Ok, le voltage n'est pas suffisant Ok, c'est un gros, non ? 23 Hertz 38 Hertz et 50 Hertz 50 Hertz ne fonctionne pas la limite est 40 34 peut-être si j'ai augmenté l'amplitude à 50 Hertz je peux si j'ai augmenté l'amplitude ok c'était la fatigue et la consommation et l'indicator je ne sais pas l'aspect exact mais c'est un instrument vintage merci de vous regarder et à la prochaine fois bye bye et à la prochaine fois merci merci